... Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour ce nouveau numéro de À l'affiche. ... Coup d'envoi cette semaine de la 74e Mostra de Venise, le plus vieux des festivals de cinéma, met 20 films en compétition cette année pour remporter le lion d'or. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'autant. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Portrait d'une grande actrice française, Mireille Dark. Visage emblématique des années 60 et 70, elle a été emportée par la maladie cette semaine. Ed van der Helsken est une figure unique de la photographie et du cinéma documentaire néerlandais. Une exposition à Paris retrace une large partie du travail de cet artiste, décédé en 1990. ... Et on commence notre revue de l'actualité culturelle de la semaine à la Cité des Doges, pour l'ouverture de son célèbre festival de cinéma. Downsizing, du réalisateur américain Alexander Payne, a donné le coup d'envoi de la 74e Mostra de Venise. Dans cette satire sociale ludique, teintée de science-fiction, Matt Damon décide de se miniaturiser pour vivre dans l'opulence et sauver la planète. L'acteur américain évoque un film optimiste. On l'écoute. Ce que j'adore dans ces histoires que je raconte, c'est qu'on peut montrer un personnage avec qui on va se comparer, même si notre vie est différente, mais avec lequel nous pouvons trouver des défis communs. Je pense que finalement, c'est un beau film optimiste. En fait, un journaliste m'a dit une chose que je trouve vraiment géniale. Il a dit, vous savez, ça c'est le film le plus optimiste d'Alexandre, et pourtant, il y a l'apocalypse. Mireille D'Arc nous a quittés cette semaine. Elle avait 79 ans. Surnommée la grande sauterelle après la sortie du film éponyme en 1967, cette grande actrice française a tourné dans une cinquantaine de longs métrages pour le cinéma, dont près d'une quinzaine avec George Lautner. Eric Cornet revient sur son parcours à travers quelques extraits. Mireille D'Arc, une première. C'est l'histoire d'une petite brune, dont la carrière s'écrira pourtant en blond. Il n'y a pas 36 façons de prouver à un homme qu'il vous plaît ? Tu es folle, non ? Si vous le prenez comme ça... Ça vous ennuie si je retiens mes bijoux, j'ai une journée crevante. Je voudrais me mettre à mon aise. Je vous en prie. Grâce à une robe, à l'échancrure mémorable, le grand blond avec une chaussure noire fait d'elle l'un des sex-symboles des années 70. Mireille D'Arc, c'est d'abord l'histoire d'une petite provinciale, pour qui tout va s'enchaîner naturellement. Moi j'ai suivi des cours dans Dramatique à Toulon, conservatoire, puis un jour j'ai pris le train, je suis montée à Paris, et là j'ai suivi d'autres cours, et puis j'ai trouvé un impresario qui s'est occupé de moi, et puis j'ai commencé à tourner, et puis voilà. Patricia fera du charme, elle fera du charme, elle endormira le sujet, elle le préparera à l'opération. Alors, en cas de pépin, toc, brique de biche. Ça va ça, papa chéri ? Un petit rôle aux côtés de Louis de Funès, puis très vite, elle devient tête d'affiche. Pour Georges Lautner par exemple, 14 films ensemble, avec la crème des comédiens de l'époque. Vous allez finir par prendre pour un brutal. Oh ! Mais si, mais si ! Pourquoi dites-vous ça ? Mais parce que je connais la vie amarrante, on juge facilement les gens sur les apparences, voilà. Les réalisateurs ont d'ailleurs tendance à la cantonner à des rôles de femmes fatales, que ce soit Édouard Molinaro, Yves Robert, ou encore Michel Audiard. J'aimerais bien un jour qu'on écrive La femme d'Astérix. Oui mais nous, alors je vais te dire, les femmes de Gaulois, ça nous fait bien rire, mais c'est pas là-dedans qu'on te voit. Quand on pense à toi, on te voit plutôt dans des pétasses que dans des Gaulois. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'autant. Où avez-vous appris à dire autant de conneries ? Deux ans de télé. Quelques incursions au théâtre ou dans des téléfilms Je m'appelle Franck Riva. lui permettent de retrouver Alain Delon en 2003. Franck Riva, mais je te croyais... Ils se sont rencontrés en 1968 sur le tournage de Jeff. Ils partageront 15 ans de leur vie. Nous avons été un couple avec Alain et nous avons fait rêver beaucoup de gens et c'était porteur. Dès laissant les plateaux, elle était devenue documentariste pour raconter d'autres vies, d'autres parcours. Le sien s'achève à 79 ans, illustré pour toujours par un regard, un sourire, un vrai visage de cinéma. On part à présent sur les traces des héros de la série Game of Thrones. La saga fantastico-médiévale américaine rencontre un succès planétaire. Alors que la septième saison vient de se terminer, en attendant la suivante, qui dit la production sera la dernière, les fans peuvent toujours se rendre sur les nombreux circuits touristiques qui se sont multipliés sur les lieux de tournage de la série. Reportage en Irlande. C'est une armée d'un nouveau genre. Ils ont leurs épées, leurs uniformes et même leurs cris de guerre. Dans la campagne d'Irlande du Nord aujourd'hui, pour eux, cette étape, c'est bien plus que la visite d'une abbaye en ruine. On vient des Etats-Unis et pour les vacances, on a décidé de partir sur les traces de Game of Thrones. Cet endroit apparaît dans deux scènes importantes. Quand l'un des personnages principaux meurt et quand le nouveau roi est proclamé. Seulement quelques minutes sur place. Allez, allez, prenez votre dernière photo et retournez au bus. Ces touristes venus du monde entier parcourent l'Irlande du Nord sur les lieux de tournage de leurs séries préférées. Game of Thrones, le trône de fer en français, l'une des séries télévisées les plus populaires de la planète. Une bataille sans merci pour la conquête d'un royaume, un monde imaginaire tourné dans des décors bien réels comme ici au château de Winterfell ou sur les côtes ciselées de la région de Belfast. Pour cette famille originaire de Haute-Marne, la série est une nouvelle manière de voyager. Vraiment là, on rentre dans le film. Là, quand je suis descendue, j'ai dit ça y est, je vais accueillir qui, je ne sais pas, Grenjoy ou je ne sais pas. Grâce au film, on découvre l'Irlande. Voilà, c'est un pont entre nous et l'Irlande. Leur programme, une dizaine de lieux de tournage à visiter pendant une semaine comme un pèlerinage. Et ici, tout rappelle l'univers de la série. Même dans les restaurants, le trône de fer s'est imposé. Moi, j'avais lu les livres avant. Et les personnages m'intéressaient vraiment. Et si, on s'y va se prendre. Un engouement qui a transformé le tourisme dans la région. Désormais, une trentaine de tours opérateurs proposent des circuits commentés et toutes sortes d'activités. 150 euros pour caresser les chiens loups de la série. Ou encore 30 euros pour s'essayer au tir à l'arc. Pour l'Irlande du Nord, les retombées économiques sont considérables. 140 millions d'euros depuis 7 ans et plus de 1 000 emplois créés. Game of Thrones, c'est important pour moi et pour tout le monde dans le coin. L'hiver, je suis figurant dans les scènes de combat avec un arc ou à l'épée. Et puis l'été, je fais découvrir aux touristes les décors et les paysages magnifiques qu'on a ici. Et l'un des lieux les plus emblématiques, c'est cette allée d'arbres tortueuse et menaçante. L'hiver approche, dit la fiction. En réalité, cela fait surtout les beaux jours du tourisme. L'Irlande du Nord a enregistré plus de 4 millions de visiteurs l'an dernier. Un record. On fait une halte maintenant au musée du jeu de paume à Paris qui présente en ce moment l'oeuvre du photographe néerlandais Ed van der Helsken disparu en 1990. L'exposition retrace 4 décennies de périples à travers le monde du Paris-Bohème des années 50 au Japon exubérant des années 80. Et elle met en avant un artiste engagé en rupture avec la photographie documentaire de son époque. Renaud Lefort s'y est rendu pour nous. Une vie folle passée à photographier les rues du monde entier. Ed van der Helsken tombe dans les années 50 amoureux de Paris et du Saint-Germain-des-Prés-Bohème. Des planches comme les plans d'un film de Jean-Luc Godard. On s'embrasse, on est seul ou on mord la vie. Une approche en rupture avec la photographie documentaire et réaliste de l'après-guerre. C'est un aspect très chaleureux. C'est des images qui dépeignent plein de culture et plein de réalité. Il y a énormément d'instantanésés dans les portraits. Des cadrages très très serrés. On sent qu'il choisit un endroit et il attend qu'il s'y passe quelque chose. Les noirs profonds de ces photos sont très intéressants. La couleur, on en trouve dans sa série sur le Japon. Un regard unique sur un pays visité une quinzaine de fois jusqu'en 1982. Dans cette série sur le Japon, la question du regard est extrêmement importante. à la fois le regard du photographe sur ses sujets, les sujets qui regardent le photographe, une partie sur un Japon assez traditionnel et une partie sur le Japon moderne avec ses manifestations donc un petit peu je dirais à la marge non conformistes qu'il appréciait particulièrement. Les marginaux, à Amsterdam, sa ville natale, il les filme cette fois. L'artiste provoque derrière sa caméra ses sujets pour capturer leur réaction. Source d'inspiration inépuisable pour les photographes Larry Clark et Nan Goldin, le Hollandais a toujours gardé les yeux grands ouverts. Et avant de nous quitter, un mot de la première exposition du musée palestinien. Cette institution inaugurée il y a plus d'un an dans la ville universitaire de Birzeit près de Ramallah s'intéresse à la culture, la société et l'histoire palestinienne. Intitulée Jérusalem vit, l'exposition présente des œuvres très engagées évoquant l'occupation israélienne de Jérusalem-Est. On se quitte avec quelques images de ces œuvres. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada